Ça se passe au 21e siècle. Les télécoms sont le miroir de l'économie capitaliste. En France, la concurrence est sans merci. C'est une histoire d'argent, c'est aussi une histoire d'hommes. Ils sont quatre, chacun d'eux est l'incarnation du groupe qu'ils dirigent, et chacun d'eux est le champion d'une version du capitalisme. Le numéro un, c'est le patron d'Orange, l'ancien monopole public. Un énarque pour une entreprise entre capitalisme d'État et capitalisme tout court. Je suis un manager, mais c'est vrai que je dirige une entreprise qui n'est pas comme les autres. Le fait qu'on ait l'État, qu'il reste un actionnaire important, l'actionnaire même de référence, contribue à créer un peu ce statut particulier d'Orange dans le paysage. Le deuxième, c'est un héritier. Il incarne le capitalisme familial. L'entreprise qu'il a créée il y a 20 ans est aujourd'hui fragilisée par des nouveaux venus agressifs. J'ai 62 ans, ça fait 25 ans que je suis président de Bouygues. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir à subir une situation de cette nature. Je m'étonne, je suis un peu surpris quand même. D'une pareille violence, c'est incroyable. Le troisième, c'est l'Outsider, le fondateur de Free, la start-up innovante, qui a tout fait exploser en lançant la guerre des prix. On a toujours fonctionné sous une forme de start-up et dans un fonctionnement start-up. On est là pour essayer de changer le monde, de changer les choses et d'être agressif. Parfois, ça peut créer des aigreurs, mais ce n'est pas très très grave. On s'en remet très très bien. La compétition, c'est bon pour tout le monde. Et le quatrième, c'est un self-made man du câble et des télécoms. Ce champion du capitalisme financier est en train de bâtir un empire. Je suis patron d'un groupe de 55 000 personnes présents dans 15 territoires et qui fait 25 milliards de chiffre d'affaires. Mais, à la nuance près, c'est que je ne suis pas que patron, je suis aussi le propriétaire. Il y aura des batailles commerciales, des rachats à coups de milliards d'euros, des coups de poker, des alliances et des retournements d'alliances. Entre ces quatre champions du capitalisme français, c'est la guerre. Dans le monde capitaliste, la guerre commerciale est la réelle. Et pour capturer des parts de marché, c'est le dernier arrivé qui doit mener le combat. Dans les années 90, le téléphone mobile, c'était seulement France Télécom et SFR. 1995, arrivée d'un challenger, Martin Bouygues, avec Bouygues Télécom. Martin Bouygues, au départ, c'est l'héritier. Entré avec un simple bac en poche dans le géant du BTP et de la communication créé par son père, il lui succède en 1989. Cinq ans plus tard, il lance Bouygues Télécom. C'est sa création à lui, son bébé, qui prouve qu'il n'est pas seulement un héritier. L'entreprise Bouygues Télécom se confond avec la personne de Martin Bouygues. On a une particularité, c'est que nous, il existe un monsieur Bouygues. Il n'y a pas un monsieur orange, il n'existe pas en tant que tel, nous, il y a un monsieur Bouygues. Quand on va avec Martin chez Samsung à Séoul, on rencontre le fils du fondateur, on a une relation un peu particulière, parce que c'est quelque chose de spécial. Il y a un monsieur Bouygues. Olivier Roussa est entré chez Bouygues Télécom en 1995. Il a gravi tous les échelons de l'entreprise et aujourd'hui, il en est le PDG. Il se souvient des débuts quand Bouygues Télécom est venu bousculer France Télécom et SFR, qui se partageaient tranquillement le marché. L'agitateur, l'innovateur, celui qui rebat les cartes, c'est clairement Bouygues Télécom. Bouygues Télécom arrive, invente le forfait, 3 heures, qui est une rupture complète, c'est-à-dire qu'on était celui qui disruptait le marché, on a tout entendu là-dessus, sur le fait qu'on était en train de brader la voix, que c'est quelque chose qui rapportait beaucoup aux opérateurs, que c'était nécessaire pour leurs investissements. Donc vous savez, l'histoire passe et on oublie un petit peu. Lui n'a pas oublié, à l'époque, Didier Lombard était le patron de France Télécom Orange, l'ancien monopole d'État, le numéro 1 du marché. Les autres opérateurs étaient extrêmement innovants. Ils ont investis et ils se sont battus comme des chiens pour se faire des parts de marché. Martin Bouygues, qui était le plus petit, n'était pas le moins actif. C'était très intéressant de le voir bouger. Quelquefois, il est amusant parce qu'il vous appelle le matin à l'aube pour vous dire « Tiens, je viens de faire telle chose qu'il va être très très méchant contre Orange ». Donc il a une petite forme d'humour auquel on s'habitue. Mais bon, c'est un très beau partenaire, partenaire adversaire. C'est une période un peu particulière parce qu'il arrive chaque semaine, je ne sais pas, 50 collaborateurs, 100 collaborateurs, donc des quantités importantes. Et d'ailleurs, vous avez quelque chose d'assez amusant, c'est qu'à cette période-là, chaque semaine, vous avez un petit trombinoscope qui vous donne les visages de tous ceux qui viennent de rentrer. Et puis assez rapidement, ça disparaît parce que ça ne tient pas sur les écrans. Et donc c'est une croissance très très rapide. Très vite, ça marche très bien pour Bouygues Télécom. C'est une machine à cash qui renvoie à une dimension très concrète du capitalisme familial. C'est la famille qui reçoit l'essentiel des dividendes. Bouygues Télécom, pendant 10 ans, a fait la fortune du groupe Bouygues et donc de la famille Bouygues. Martin Bouygues est un vrai millionnaire en cash sur son compte en banque grâce à Bouygues Télécom. Bouygues Télécom gagnait entre 500 et 800 millions d'euros de marge. Donc ça faisait tous les ans plusieurs centaines de millions d'euros de dividendes, dont une partie pour la famille. Autant de rentrer en cash, ça pousse à laisser fructifier le business. L'agressivité commerciale de Bouygues Télécom va s'atténuer avec le temps. Et puis quand ça marche, les autres s'alignent sur vous, ce qui fausse la concurrence. Au milieu des années 2000, Bouygues Télécom n'a pas complètement rempli son rôle de numéro 3 dans le mobile. On a senti que les opérateurs mobiles, et comme c'est la tentation souvent quand on est 3, commençaient à s'embourgeoiser un peu. C'est toujours ce que les entreprises cherchent. Les entreprises cherchent toujours à constituer des situations de rente. C'est un peu le travers de tout le capitalisme. Et c'est pour ça que les autorités de régulation et les autorités de concurrence sont là pour veiller à ce que l'innovation et la compétition soient importantes. Amende record de 534 millions d'euros pour les opérateurs de téléphonie mobile. Le conseil de la concurrence a jugé Orange, SFR et Bouygues Télécom coupables d'ententes illicites. C'est la plus lourde amende jamais infligée à des sociétés en France. Orange est condamné à payer 256 millions d'euros, SFR 220 millions et Bouygues Télécom 58 millions d'euros. On était dans une situation d'abus absolument manifeste. Les prix français, par rapport à d'autres prix, étaient absolument honteux, anormalement élevés. Même sans entente explicite, on a des ententes implicites pour ne pas attaquer le rival sur le prix, même si on a une part de marché moindre. Parce que finalement, on se dit que, plutôt que de déclencher une guerre des prix qui va se traduire par un repartage des parts de marché, etc., mais par une grande incertitude sur les niveaux de profit, on préfère, en gros, s'en tenir à sa part de marché et prélever une rente, c'est-à-dire une marge de profit sans commune mesure avec le coût de production. La condamnation des trois opérateurs mobiles va ouvrir la porte à un nouveau venu qui s'apprête à dynamiter le monde des télécoms. Xavier Niel, le patron de Free, déjà présent sur le marché du fixe, Internet, téléphone et télévision. Xavier Niel, aujourd'hui, c'est un entrepreneur admiré. On a oublié le Niel sulfureux qui avait fait fortune avec le mini Delrose et les Sex Shop. Reste sa success story, un mélange de self-made man et de créateur de start-up visionnaire à l'américaine. Lui, ce n'est pas un héritier, il ne doit rien à l'establishment. Il peut être transgressif, les jeunes et les rebelles s'y reconnaissent. J'ai eu la chance, quand j'avais 16 ans, grâce à mon père qui m'avait acheté un ordinateur, d'apprendre l'informatique, d'apprendre à faire des logiciels informatiques. Et puis, il y a quelque chose qui se développait beaucoup à cette époque-là, c'était l'émergence du mini Del. Et puis, j'ai appris à faire des logiciels permettant de faire des services mini Del. Je me suis mis à mon compte, plutôt que de le faire pour des tiers, c'était plus sympa. Et puis, ça a grandi. Mais on a toujours fonctionné sous une forme de start-up et dans un fonctionnement start-up. On est tous des geeks, on aime tout ça. Et donc, on a créé, en France, avec des copains, le premier fournisseur d'accès à Internet de ce pays. Aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris, Jean-Louis Missica est un homme qui compte dans le réseau d'alliances de Xavier Niel. Longtemps administrateur d'Iliade, la maison mère de Free, il en a vécu les premiers temps héroïques. Nous étions une équipe improbable. Qu'est-ce qu'il y avait d'improbable ? L'improbable, c'est les parcours des uns et des autres. C'est le fait qu'il y avait des gens, d'abord c'était des jeunes, beaucoup très marginaux par rapport à l'establishment français. Xavier Niel, avec cette personnalité, ce parcours lui-même un peu étrange, notamment à cause de ce qu'on racontait sur ses réussites dans le Minitel Rose avant qu'il devienne un opérateur du web. Il était un personnage considéré comme au mieux énigmatique, au pire, louche. J'ai découvert qu'avec la Freebox, je pouvais appeler de chez moi les fixes de 70 pays, on est limité. Alors ? Je suis Rodolphe. En 2002, Free révolutionne le marché en inventant la première box pour le triple play, Internet, téléphone, télévision, la Freebox que tous les autres vont imiter. Leçon 1, The French Kiss. Il a Free, il a tout compris. Internet, téléphone, télévision pour 29,99 par mois. La box, c'est une première mondiale. Elle est fabriquée en interne, ce qui réduit considérablement les coûts. Ce choix est directement lié à la manière dont on fonctionne chez ILIA, de la société mère de Free. Encore aujourd'hui, bien qu'elle ait grossi, son modèle, c'est la start-up à la californienne. On est près de 9000 personnes dans le groupe. Si vous prenez la personne qui vous accueille au siège, elle est sous la responsabilité directe du président de l'entreprise. Donc on continue encore aujourd'hui à essayer d'avoir des organigrammes extrêmement plats afin de motiver les gens et de conserver cet esprit ou cette volonté d'être une start-up qui est un peu grossie, mais de cet esprit start-up, ce qui nous permet d'inventer des choses différentes, ce qui permet à tout le monde d'être responsabilisé, mais aussi intéressé au fonctionnement de l'entreprise. Actionnaire de l'entreprise, le personnel de Free, du moins le noyau historique, a bien profité des résultats. Mais on aurait tort d'avoir une image trop idyllique du patron Xavier Niel. C'est d'abord une vision particulièrement rigoureuse de l'entreprise. C'est aussi un financier très habile. C'est quelqu'un qui a su très vite rentrer en bourse parce qu'il avait besoin de trouver de l'argent et il a su convaincre des investisseurs comme Goldman Sachs qui sont venus derrière lui pour lui faire confiance parce que les gens de Goldman Sachs avaient repéré Niel très tôt. C'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui ne fait aucun compromis, aucun cadeau. Je vous donne un exemple qui est quelque chose d'assez illustratif. On déjeunait ensemble à peu près tous les deux mois et un jour il arrive et il me cite cinq ou six noms de collaborateurs de mon entreprise en me demandant est-ce que tu es sûr qu'ils sont bien utiles. Il était en train de remarquer que j'avais un peu de gras chez moi alors qu'on était une société qui je crois était assez sérieusement gérée et fondamentalement il avait raison. Lui n'aurait pas toléré d'avoir une personne qui ne soit pas complètement indispensable dans sa structure. Après avoir dynamité le marché du fixe avec la boxe Free va porter la guerre dans les mobiles une décision qui relève d'un calcul stratégique. Dans les années 2006-2007 on se dit qu'il faut à tout prix qu'on aille vers la téléphonie mobile parce que sinon à un moment on va se retrouver dans la difficulté. Et donc on commence à faire un travail de lobbying pour tenter d'obtenir la création d'un quatrième opérateur mobile en France. Le lobbying de Free va trouver un allié persuadé des vertus de la concurrence. Dans le capitalisme aujourd'hui les états ont mis en place des garde-fous pour limiter la loi du plus fort et faire que la concurrence bénéficie aux consommateurs. En France c'est l'autorité de la concurrence et son président c'est Bruno Lasser. L'autorité de la concurrence a été l'avocate de l'ouverture du secteur à une quatrième licence. Nous avions un oligopole. L'oligopole n'est pas condamnable en soi mais l'oligopole avait cédé à la tentation de la collusion. La seule mesure, je dirais, à prendre c'était donner chance à un quatrième et attendre de ce quatrième ce que le troisième avait fait pour secouer l'oligopole préexistant. La difficulté c'est que le pouvoir public a considérablement hésité. Les lobbies étaient très puissants dans un sens ou dans un autre et le gouvernement a tergiversé. La raison de ces tergiversations sur cette question, un affrontement en coulisses entre le président de la République et son premier ministre. François Fillon, lui, est réceptif à l'argumentaire de Xavier Niel. On a quelques ministres qui nous écoutent notamment le premier ministre qui se dit voilà, c'est peut-être pas idiot vu la condamnation par l'autorité de la concurrence d'une entente des trois acteurs en présence. Peut-être que de mettre un acteur un peu disruptif là-dedans ça peut avoir un sens. Et on commence à avoir un mécanisme avec des oppositions, tout le monde n'est pas pour, mais avec des oppositions mais aussi un mécanisme pouvant laisser penser que peut exister un quatrième acteur. De son côté, Nicolas Sarkozy ne peut pas rester sourd à l'argumentaire de Martin Bouygues. En fait, à l'époque, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en avant pour expliquer à tous les étages des pouvoirs publics, tous ceux qui étaient en charge de ces sujets-là, que si on introduit un quatrième opérateur, ça nuait l'investissement. Ça, avec beaucoup de précision, ça on l'avait vraiment beaucoup développé en 2009-2010. Chez Bouygues, on a des habitudes de connivence avec le sommet de l'État. Et Martin Bouygues est le parrain du dernier fils de Nicolas Sarkozy. Il attend de cette proximité un arbitrage en sa faveur. Et pourtant, coup de théâtre, François Fillon force la décision faisant passer le décret de création de la quatrième licence. La petite histoire retiendra que ce fut à l'occasion d'un malaise vagal du président. Mais au fond, celui-ci n'avait pas le choix. Nicolas Sarkozy était quand même le président du pouvoir d'achat. Dire aux Français, je suis le président du pouvoir d'achat, mais je ne vous donne pas de quatrième opérateur parce que je ne veux pas de concurrence dans le marché du mobile, le mobile, à cette époque-là, est en pleine explosion, ce n'était pas tenable. Donc, en fait, il n'avait pas le choix. À ça, il faut rajouter, ce qui est quand même non négligeable, que l'État avait besoin d'argent et que la vente d'une quatrième licence, évidemment, c'était un pactole. L'espace aertsien fait partie de ce que l'État peut vendre pour des utilisations commerciales quand il a besoin d'argent. 240 millions d'euros, trois fois moins que chacune des trois autres. Avec la quatrième licence, pas de quoi éponger le déficit budgétaire, mais c'est toujours bon à prendre. Vendre les fréquences et surveiller ce qu'on en fait, ce sont les missions de l'autorité de régulation des télécoms, l'ARCEP. Et le président de l'ARCEP, à l'époque, c'est un conseiller d'État, Jean-Ludovic Sillicali. Fin juillet 2009, les candidats à cette quatrième licence 3G ont trois mois pour proposer leurs offres à l'ARCEP. Il se trouve qu'il n'y a eu qu'un candidat qui est fris. Les pouvoirs publics n'ont pas choisi fris. Ils ont ouvert un appel à candidature et il y a eu un candidat. Après, ce candidat soit remplissait les conditions du cahier des charges, soit il ne les remplissait pas. S'il ne les remplissait pas, il y aurait eu un appel d'offres infructueux. Il se trouve que les obligations diverses qui étaient au cahier des charges, il les remplissait. Comme il était le seul candidat, il était retenu. La quatrième licence de téléphonie mobile est donc attribuée à fris. Xavier Niel triomphe, mais il va devenir la tête de Turc d'un Martin Bouygues qui vit sa réussite comme un véritable camouflet. Il est une anecdote qui va connaître un étonnant développement. On dit alors que Martin Bouygues aurait traité Xavier Niel de Romanichel. Or, la vérité semble ailleurs. Le mot de Martin Bouygues daterait de quelques années auparavant. L'histoire, remettons-la dans son contexte, parce que l'histoire a été largement dévoyée. On demande à Martin s'il souhaite accueillir des opérateurs qui utiliseraient son réseau. Sa réponse est de dire, je ne vais pas vous la donner au mot à mot, mais dans l'esprit, je ne vois pas pourquoi j'irais accueillir les Romanichel sur la pousse du château. Ça, ça s'est transformé en quelque chose qui n'avait rien à voir puisque effectivement, on fait l'association entre les Romanichel et l'arrivée de Frémobiles, ce qui n'a strictement rien à voir. Les deux sujets sont totalement dissociés. Mais néanmoins, c'est comme ça que la légende se fabrique. Fabrication d'une légende sur fond d'incompatibilité d'humeur, Xavier Niel lui-même se convaincra que c'était bien lui la cible de Martin Bouygues, ambiance d'une rôle de guerre prélude au déclenchement des hostilités. À partir du moment où on a obtenu cette licence, on a commencé à rencontrer tout le monde, déjà un tout petit peu en amont où les gens nous disaient est-ce vraiment sérieux et raisonnable d'aller demander une quatrième licence, vous n'allez pas vous en sortir, vous savez c'est cher, ce n'est pas comme l'Internet, c'est un métier sérieux, des conseils avisés de nos concurrents ou futurs concurrents dans ce sens-là. Donc on commence à les connaître et à les voir tous, mais quand vous allez voir un de vos concurrents qui vous dit vous n'allez pas vous en sortir, vous dites qu'est-ce qu'on va gagner comme argent. L'argent avant tout. On se fait la guerre, on peut aussi faire alliance, c'est l'intérêt qui commande, même quand on est numéro un. Depuis 2011, le patron d'Orange, c'est lui, Stéphane Richard. Contrairement à Martin Bouygues et à Xavier Niel, ce n'est pas un entrepreneur à proprement parler, mais un grand commis de l'État. Je suis un peu spécifique dans la mesure où je ne suis pas ingénieur et que malgré tout, je dirige un opérateur télécom. Ma formation est peut-être plus classique dans ce sens où j'ai fait HEC puis ensuite l'ENA et qu'on retrouve un certain nombre de personnes qui ont mon profil dans les grandes entreprises françaises. De Dominique Strauss-Kahn à Christine Lagarde, Stéphane Richard a connu les allers-retours entre cabinet ministériel et entreprise, sans oublier de faire au passage fortune dans l'immobilier. En 2009, il entre à France Télécom Orange, il en devient bientôt le patron succédant à Didier Lombard et pacifiant une entreprise marquée par une série de suicides. Récemment mis en examen dans l'affaire Tapie et incité à démissionner, surprise, il est soutenu par les syndicats d'Orange et confirmé à son poste, Stéphane Richard sait se faire des amis partout. Quand vous êtes passé par l'inspection des finances, que vous avez été dans les couloirs de l'État, le réseau est bien naturel, mais en même temps, il ne le cultive pas au sens que ce n'est pas un acharné du réseau. Moi, je le connais bien, il n'est pas du tout, il n'est pas en train de dîner tous les soirs dans Paris avec le banc et l'arrière-monde de ceux qui décident ou de ceux qui décideront demain. Il est par nature un membre de cet appareil-là, mais pour autant, le réseau est né à lui puisqu'il est allé au réseau, je trouve. Orange, c'est une entreprise pas comme les autres. Elle incarne la complexité d'une mutation où le capitalisme d'État devient du capitalisme tout court. C'est une entreprise du CAC 40 qui comprend encore 50 000 fonctionnaires et dont l'État est encore actionnaire à 26%. C'est clair que le fait d'avoir l'État comme actionnaire de référence nécessite beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie, nourrit beaucoup de fantasmes, beaucoup d'inquiétudes. d'une manière générale, d'une manière générale, quand même, moi, en tant que dirigeant d'Orange, j'ai reçu très peu de sollicitations directes, d'appels, par exemple, de la part des responsables politiques, très peu. C'est quand même une entreprise dont la gouvernance est assez forte aujourd'hui. Je rappelle qu'on a une majorité d'indépendants au conseil d'administration du groupe. On a trois représentants de l'État sur 15 membres. et donc très peu d'intervention directe de l'État dans nos affaires. Son indépendance de manager, il va la mettre en pratique. On va découvrir un Stéphane Richard ne s'embarrassant pas de scrupules excessifs quand l'intérêt de son entreprise le demande. En 2011, dans l'affaire qui suit, connue comme l'affaire de l'itinérance, le patron d'Orange sera celui par qui le scandale arrive. Comme Free était le nouvel entrant et que par définition il avait un handicap en termes de réseau, il a obtenu le soutien du régulateur pour négocier avec les opérateurs existants une convention qui lui permettait d'utiliser leur réseau. Et ça a été notamment le fameux accord avec Orange qui lui a permis du jour au lendemain de devenir opérateur en utilisant essentiellement le réseau d'Orange. Cette possibilité de louer les installations de réseau d'un autre opérateur dans le langage des techniciens c'est l'itinérance. La chose était prévue dans l'appel d'offres pour la quatrième licence ce qui n'empêche pas tout un ensemble de manœuvres en coulisses. Je crois que nos concurrents mais je ne suis pas sûr je crois que nos concurrents s'étaient entendus en se disant aucun de nous donnera accès à l'itinérance ou à un autre réseau à FreeMobile. La réalité était que les trois nous ont fait des offres en nous disant non non mais surtout ne le dites pas aux autres. c'était assez drôle et assez sympathique je vous jurerais que c'est faux que personne jamais n'a fait ça et que seul Orange l'a fait mais quand même on avait des deux autres. Nous faisons une offre comme les autres d'ailleurs sur le plan relationnel ça ne me semblait pas je n'aurais pas parié un euro que Xavier Niel avait choisi notre proposition mais je n'ai pas parié j'ai pas eu besoin de le perdre mais je pense que si j'avais parié j'étais à peu près sûr de perdre on ne se faisait aucune illusion mais on avait fait une bonne propane on avait fait quelque chose de bien charpenté qui nous semblait bien pour un opérateur qui arrivait. J'ai eu bien sûr un certain nombre de discussions directes avec Xavier Niel assez peu puisque en fait ça a été bouclé rapidement. On a pris tout le monde de court dans cette affaire ce qui peut-être d'ailleurs un peu indisposé nos camarades de jeu. On a pris un peu tout le monde de court en se disant aussi qu'on avait une fenêtre dans laquelle on avait un rapport de force dans la négociation avec Free qui nous permettrait d'avoir des prix de cette itinérance que moi je considère comme des prix élevés et Free aussi c'est clair et qui du coup non seulement n'ont pas permis l'agressivité tarifaire de Free mais au contraire l'ont d'une certaine façon limité. Bonjour Xavier Niel Bonjour Allez on rentre tout de suite dedans C'est Orange qui va porter ces offres de Free quand même Elles vont être portées par l'investissement d'Orange aujourd'hui Orange nous vend un très bon réseau très cher donc quand on achète le réseau d'Orange on le subventionne on le subventionne fort Vous croyez qu'Orange nous fait un petit tarif discount ? Il n'y a pas de tarif discount chez Orange Orange vous a annoncé que ça générerait chez lui un chiffre d'affaires et sous-entendu un profit important Je l'ai entendu parler d'un milliard d'euros Vous croyez qu'ils nous vendent un réseau sans faire profit ? Moi j'adorerais Ceux qui ne l'ont pas eu ils auraient préféré l'avoir mais oui c'est clair parce que c'est des masques qui sont considérables qu'on n'a pas vraiment connus mais chaque fois les chiffres sont donnés c'est quand même des montants qui sont spectaculaires Cette affaire de l'itinérance va pousser Martin Bouygues à diversifier ses têtes de Turcs Stéphane Richard va lui aussi en prendre pour son grade une rancune tenace des mois après Martin Bouygues ciblera ainsi le patron d'Orange si c'était l'un de mes collaborateurs je l'aurais viré Les réunions qui ont pu exister après avec les deux autres ont été difficiles en particulier avec Martin Bouygues qui a vraiment depuis l'origine considéré cette affaire d'itinérance comme un scandale et qui m'en a beaucoup voulu qui en a beaucoup voulu à France Télécom à moi personnellement aussi et je me souviens en particulier d'un épisode où je l'ai vu chez un ami commun et où on a eu des éclats de voix on a eu vraiment une vraie altercation parce que j'en avais marre d'être mis en cause continuellement avec ça et donc je me suis dit ça suffit maintenant il y en a marre de ça il y en a marre l'itinérance on l'a faite parce que c'était dans l'intérêt de France Télécom et c'était surtout une clé du système qui a été voulue par les pouvoirs publics point final 10 janvier 2012 un an à peine après avoir signé l'itinérance Xavier Niel lance Free Mobile en tirant à vue sur les trois opérateurs en place ce qu'il propose est une véritable déclaration de guerre c'est le début de la guerre des prix on a décidé de faire un forfait à un prix qui soit accessible à tout le monde à un prix de 19,99 euros je vais vous dire quelque chose qui est super simple si pour la partie service de votre abonnement vous payez plus de 19,99 et que vous appelez pas votre opérateur et que vous venez pas ou que vous ne venez pas chez Free les pigeons c'est vous et vous le savez maintenant j'ai pas le sentiment que ce jour là on prend un risque on fait un coup de poker juste on se dit voilà on va lancer ça on est dans un métier de masse donc il faut qu'on soit dans des prix de masse on est dans un marché dans lequel les niveaux de marge sont élevés nous on gère plutôt bien notre entreprise donc on va quand même conserver des niveaux de marge élevés et donc on a juste appliqué sur le mobile ce que l'on avait fait sur le fixe donc c'était très simple pour nos concurrents de deviner ce qu'on allait faire Oui les concurrents savaient c'était écrit noir sur blanc dans les engagements de Free mais ils n'avaient pas anticipé le coup final un coup de théâtre à la Xavier Niel Mais surtout il y a quelque chose d'autre qui nous a beaucoup plus qui exclard vous avez en France il y a quelques mois un forfait mis en place par les opérateurs sous pression de Bercy pour offrir quelque chose qui s'appelle le forfait RSA 40 minutes de voix et 40 SMS pour 10 euros c'est à dire que l'état s'est entendu avec les trois opérateurs monopolistiques de ce pays pour faire quelque chose un forfait RSA que l'on appelle nous en interne le forfait raquette super arnaque c'est à dire plus vous êtes pauvre plus je vous en mets dans la tête moins vous avez de moyens plus je vous vends des choses chères c'est scandaleux alors qu'est-ce que l'on fait on augmente on met 60 minutes en plus on met 60 SMS en plus alors vous allez me dire ok vous avez mis plus vous avez fait la meilleure offre vous allez nous diviser les prix par deux non on va pas diviser les prix par deux vous allez diviser les prix par trois non on va pas diviser les prix par trois vous allez diviser les prix par quatre non on va pas diviser les prix par quatre on va diviser les prix par cinq on va diviser les prix par cinq et on va faire un forfait à deux euros un forfait à des euros on fait pas de pertes on fait de la marge on fait de la marge à deux euros c'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous on leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse est-ce qu'on méritait tous ces noms d'oiseaux et ces qualificatifs honnêtement je crois pas j'ai été oui blessé enfin blessé pour moi mais je dirais plus que pour moi pour tous les gens qui travaillent ici depuis des décennies qui est un nouvel opérateur c'est une chose qui développe sa stratégie on peut tout à fait l'admettre même si ça pose évidemment des vrais défis pour nous mais le faire dans ce discours avec des accents quand même assez démago assez populiste et qui comprenait quand même une certaine dose de stigmatisation des opérateurs qui étaient là je pense que c'était inutile mais bon merci d'être venu et je vous dis à très bientôt pour ici ou ailleurs au moment de la conférence de presse de Xavier Niem moi je suis en train de préparer une conférence de presse de Booktélécom que nous faisons la semaine suivante sur le lancement d'une nouvelle box donc je n'ai pas vu cette conférence de presse ce lancement les collaborateurs ont considéré que les propos qui étaient donnés qui étaient quand même on a eu le droit à un torrent d'injures et de critiques assez nourries quand même ils ont dans l'ensemble considéré que c'était plutôt quelque chose qui n'était pas très juste qui était quand même un peu excessif et le juge a même considéré que c'était excessif puisqu'il a lourdement condamné Xavier Niel pour les propos qu'il avait tenus pendant cette conférence de presse Xavier Niel a été condamné plusieurs dizaines de millions d'euros donc assez lourd mais probablement plus économe que de faire une campagne de pub du même type donc en termes marketing c'est plutôt pas mal c'est une transgression de la loi pour économiser les frais marketing c'est un point de vue la guerre économique façon Xavier Niel inclut la guerre psychologique et même la guéguerre personnelle chez Free on profite au maximum de l'histoire des Romains Michel on a même eu le droit à des petites pancartes dans Paris des petits véhicules qui passaient où il y avait une image d'une maison avec une pelouse avec des gens qui mangeaient dessus je ne sais plus quel est le terme précis mais c'est les Romains Michel sont sur la pelouse ou je ne sais plus quoi on ne s'était pas signé en bas mais on a eu le droit à ça devant notre bâtiment devant le siège et on l'a eu ici devant le siège de Brigue avec un petit véhicule qui roulait ça a duré plusieurs jours le phénomène n'atteint pas seulement Bouygues Télécom comme l'offensive du général Niel fait mouche sur les jeunes et les décaler comme on dit c'est une communauté de fans et dès les premiers jours une véritable déferlante certains vont jusqu'à mettre en scène leur divorce avec leur opérateur ainsi ringardisé pourquoi est-ce que c'est toujours la guerre Xavier Niel ? pourquoi est-ce qu'hier encore vous leur en avez mis plein la tête il y a des gens qui bossent dans ces boîtes quand même et qui ont entendu vous avez raquetté les plus pauvres pendant des années c'est ça que vous leur avez dit quand même Xavier Niel mais la question c'est est-ce que c'est vrai ou pas ok peut-être mais est-ce qu'on leur a dit la vérité est-ce qu'on accepte dans ce pays enfin un tout petit peu de concurrence parce que ce qu'on a fait hier c'est qu'il y a un tout petit peu de concurrence soit dans ce pays on estime qu'on est un pays capitaliste et dans ce cas-là la concurrence elle existe et elle doit être dure parce que si la concurrence n'est pas dure elle n'existe pas nous quand on arrive dans un secteur on ne regarde pas ce qui a été fait en baissant les prix de 10% pour en faire genre quand on arrive dans un secteur on arrive et on se met au prix que l'on considère le prix juste mais la vraie question c'est pas comment on fait c'est comment les autres ont pu faire pendant des années pour continuer à vendre ça 5 fois plus cher c'est ça la vraie question et j'invite mes concurrents le plus vite possible à venir coller tous leurs tarifs sur le service pur à 19,99 ils traînissent là il faut qu'ils viennent il faut qu'ils baissent les prix quand du jour au lendemain vos prix sont divisés par deux je sais pas on peut utiliser d'autres vocables si c'est une concurrence accrue enfin oui de facto c'est la guerre on a eu une organisation qui était une organisation de guerre avec des réunions il y avait une war room quelque part et on roupait toutes les informations on faisait des réunions quasi quotidiennes pour évaluer la situation et voir quels étaient nos éléments de riposte il y a quelque chose de l'ordre de l'armée en marche c'est une solidarisation de l'ensemble des équipes d'orange qui a permis de résister à ce tsunami la machine orange est solide elle peut perdre 600 000 abonnés sans trop souffrir mais il n'en est pas de même pour ses concurrents privés comme souvent dans l'économie capitaliste la guerre des prix finit par révéler une contradiction entre deux dimensions de moins en moins conciliables le pouvoir d'achat et l'emploi en octobre 2012 neuf mois après le début des hostilités premier bilan SFR plus de 1000 emplois supprimés Bouygues Télécom le plus atteint en proportion près de 600 dans la guerre économique la première victime d'un nouveau prédateur c'est le plus petit de ses concurrents 5 5 4 3 2 1 voilà 40 millions de personnes en France peuvent désormais profiter du plus grand réseau 4G 1er octobre 2013 comme un copier-coller du décollage de la fusée de Xavier Niel on rejoue la guerre des étoiles chez Bouygues Télécom Bouygues Télécom le progrès vous appartient l'opérateur vient de lancer avec succès son service 4G l'internet au débit sur le mobile un moment fragilisé par le tassement de ses marges et acculé à licencier 10% de ses salariés Martin Bouygues a lancé sa contre-offensive cette arrivée de la 4G c'est vraiment ce qui marque le début de notre reconquête de clients mobiles quand vous êtes un acteur plus petit que les autres vous avez l'obligation pour pouvoir vous développer vite d'être différent la 4G c'est la nouvelle révolution c'est nous qui l'inissions et quand on arrive avec cette 4G on nous explique que ça ne sert à rien tout le monde nos concurrents nous disent que ça n'a aucun intérêt il y a un d'entre eux qui nous explique que personne ne voit d'intérêt à la 4G et pour autant cette 4G elle bouscule tout le monde et finalement tout le monde se met à faire de la 4G assez vite alors se met en tout cas à lancer des off 4G pas nécessairement à en avoir mais tout le monde essaye de faire des choses derrière pour avoir une 4G la 4G de Bouygues Télécom cartonne un million d'abonnés dès le premier mois pour Martin Bouygues et les autres concurrents de Free qui ont investi dans des réseaux performants la 4G c'est une promesse de revanche pour Xavier Niel à l'inverse c'est l'occasion de jouer encore une fois les troubles faites la 4G ça marche pas ? si mais ça commence les opérateurs déploient des antennes et pour des raisons autres ils se sont sentis obligés d'avancer le lancement de la 4G afin de pouvoir augmenter leur prix et on gérer toujours plus de bénéfices c'est pour ça que vous restez prudemment à l'écart vous dites qu'ils essuient les plâtres et je viendrai d'arriver non mais on les laisse monter leur prix tranquillement pour revenir et puis de se dire on va recommencer par diviser par deux les prix du marché vous allez refaire le même coût que sur la 3G on va pas se priver si dans l'économie de marché la guerre éclair de riposte est souvent payante quelques semaines plus tard c'est par un tweet que Xavier Niel annonce son offre 4G elle est au même prix que la 3G maintenant la 4G est incluse avec 20 gigas octets d'internet oui 20 gigas chez les adversaires de Free on est furieux on parle de publicité mensongère on souligne que Free ne dispose que de 700 antennes 4G quand SFR en a plus de 1000 Orange près de 4000 et Bouygues plus de 5000 aujourd'hui il n'a pas de réseau il n'a pas de fréquence il ne peut donc pas proposer une offre 4G dite de ce nom il le fait avec une offre qui est faite pour les pigeons c'est pas difficile de donner gratuitement quelque chose qui n'existe pas et aujourd'hui la 4G de Free avec 700 antennes pour couvrir toute la France c'est du vent que ce soit du bluff ou pas une nouvelle fois l'offensive Free fait baisser les prix de tout le monde creusant encore plus les difficultés des opérateurs le plus atteint évidemment c'est encore Bouygues Télécom tout le monde se satisfait de la baisse des prix certes mais les opérateurs sont entraînés dans une guerre des prix qu'ils ne peuvent pas assumer on est obligé de changer brutalement de modèle économique c'est un plan de restructuration qui va toucher 1500 personnes nous avons déjà fait un premier plan en 2012 qui a touché 550 personnes Bouygues n'est pas du tout un groupe qui a une tradition sociale agressive dure difficile au contraire on a toujours fait d'énormes efforts pour préserver la situation de l'emploi et un bon climat social dans notre groupe et moi je vais vous dire pour moi c'est un truc horrible c'est la chose la plus terrible que j'aurais fait dans ma carrière nous c'est 40% de nos collaborateurs dont on a dû se séparer donc c'est quelque chose de très significatif c'est quelque chose de lourd de difficile de toucher à l'emploi vraiment difficile moi je suis arrivé chez Bouygues Télécom en 95 je suis arrivé à la base de l'entreprise j'ai gravé les échelons progressivement je connais énormément de collaborateurs par leur prénom énormément et quand on avait les listes potentielles de collaborateurs j'en connaissais beaucoup c'est pas pareil de faire un plan de réduction d'emploi quand vous connaissez quand vous avez vous mettez un visage que vous connaissez la situation personnelle des gens c'est pas dans Excel ça c'est un truc avec des listes c'est infiniment plus compliqué c'est très triste heureusement cette année là les dividendes versés aux actionnaires ne diminueront que de 2% pour Martin Bouygues ça donne 100 millions d'euros au lieu de 102 mais c'est au plan social que le pouvoir politique va réagir pas à la distribution de dividendes décembre 2013 le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg tweet toujours plus de destruction d'emplois dans les télécoms grâce aux excès low cost de Free Mobile mais comme toujours Niel aura le dernier mot Free a créé 5000 emplois le ministre ne peut pas en dire autant c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui un quatrième opérateur qui finalement a lancé une course à la baisse des prix que tout le monde est obligé de suivre sinon ils perdent leurs clients donc cette mécanique peut être dangereuse donc moi je vais vous dire j'ai appelé monsieur Niel on va se voir entre hommes et on va se causer les sorties d'Arnaud Montebourg masquent mal son impuissance impossible d'arbitrer entre la baisse des prix pour le consommateur et l'emploi dans le secteur et c'est un nouveau venu qui va venir illustrer encore davantage l'impuissance de l'état face au grand groupe capitaliste il va apporter dans la guerre des télécoms les méthodes du capitalisme financier du 21ème siècle c'est le patron de Numéricable Patrick Drahi je voulais être prof quand j'avais 15 ans à 20 ans je voulais être patron d'entreprise et à 25 ans je voulais être entrepreneur à mon compte alors Drahi lui c'est le petit juif marocain brillant qui croit dans les vertus de la mobilité sociale de l'élitisme républicain et qui de Casablanca arrive à Paris et va faire une bonne prépa il va intégrer Polytechnique il va intégrer le corps des télécoms en faisant sub-télécom et lui qui est un vrai homme de télécom un vrai ingénieur qui a une passion saisit une opportunité qu'il est le seul à voir qui est l'opportunité du câble en se disant mais pourquoi diable le câble marche partout et en France ce n'est qu'une source de perte et de malédiction dans le câble l'investissement le plus important c'est celui qui consiste à ouvrir les trottoirs à tirer des conduites et à mettre dans ces conduites des câbles ça c'est des millions et des millions des centaines de millions et des milliards d'euros et des années et des années de travail moi cet argent je ne l'avais pas j'avais un prix étudiant de 50 000 francs donc avec ça je n'allais pas loin je terminais la fin du mois c'était tout donc j'ai bien été obligé de m'associer à des gens qui avaient l'argent au départ c'est de la finance style start-up il valorise son temps de travail en action de la société et rétribue l'investisseur puis lui-même sur les bénéfices que permet une gestion de fer ensuite pour grandir ce sera une autre technique financière typique des racheteurs d'entreprises comme un Bernard Tapie en son temps là qu'est-ce qu'on fait je me dis je suis le 24e opérateur de câbles mais je me dis les autres ils sont plus gros mais ils ne sont pas meilleurs puisqu'ils perdent de l'argent moi je suis petit mais je gagne de l'argent je vais aller voir le banquier je vais lui expliquer mon truc et je vais acheter le numéro 23 le numéro 22 là on commence à faire des montages de type LBO au moment du rachat c'est des fonds qui mettent l'argent et qui empruntent d'une façon importante pour complémenter le capital par l'emprunt bancaire pour acheter des choses plus grosses que ce soit et c'est la seule façon de faire si vous voulez garder le contrôle de votre entreprise ou sinon vous vous faites diluer vous avez 1% du capital de réseau câblé en réseau câblé ça fait tâche d'huile jusqu'à ce que se présente un appel d'offres pour racheter les numéros 1 et 2 du câble en France je rachète à ce moment là UPC avec mousse pourquoi c'est moi qui gagne c'est pas parce que je suis plus intelligent c'est parce que c'est moi qui ai payé le plus cher quand tu as un appel d'offres c'est que le prix qui compte les gens ils s'en foutent du blabla on a mis 3 ans à restructurer cette société elle a fusionné marque unique organisation unique système d'information unique marketing unique et à partir de 2009-2010 on repart en croissance au printemps 2005 premier bilan des restructurations chez Nouss Numéricable devenu l'opérateur presque unique du câble en France 2000 suppressions d'emplois les sous-traitants mis sous pression beaucoup mettent la clé sous la porte mais cela assure le remboursement d'une dette de 3 milliards d'euros et pour les actionnaires 100 millions d'euros de dividendes par an l'image de Patrick Drahi un entrepreneur avide d'économie jusqu'à l'excès à progain Drahi c'est une autre figure du capitalisme qui est la figure de ceux qui achètent pas avec leur argent avec peu de leur argent par emprunt et en mettant l'emprunt sur l'entreprise ensuite on fait pisser l'entreprise passez-moi l'expression pour qu'elle paye son emprunt et à la fin on est riche parce qu'on a une entreprise qui s'est payée toute seule si j'ose dire alors c'est de l'entreprise de l'époque de la déréglementation financière c'est à dire de l'époque dans laquelle toutes sortes de montages financiers extrêmement complexes sont possibles dans lesquelles il est possible de s'endetter en cascade sur l'ensemble de la planète d'autres ont jeté leur dévolu sur de tout autre secteur et pratiquent exactement de la même manière donc si vous voulez ce qui est caractéristique dans sa démarche c'est pas les télécoms c'est la manière dont il opère maintenant on applique ces méthodes à chaque fois qu'on reprend une entreprise c'est les méthodes qui marchent c'est les méthodes qui changent les habitudes des gens en place c'est sûr parce que si c'est pour faire la même chose que ce qu'ils faisaient je vais pas améliorer je vais continuer à perdre on change pas une équipe qui gagne donc une équipe qui perd on la change la soif de conquête de Patrick Drahi ne va pas s'arrêter là bientôt il va rejoindre le club des milliardaires des télécoms depuis 2011 SFR le numéro 2 du mobile appartient au groupe Vivendi comme souvent à la tête des entreprises capitalistes les divergences stratégiques et les luttes pour le pouvoir sont liées Vivendi est un groupe à deux têtes Jean-Bernard Lévy le président du directoire veut garder SFR Jean-René Fourtout président du conseil de surveillance veut vendre l'affaire du rachat de SFR commence début 2013 par une rencontre entre Jean-René Fourtout et Patrick Drahi j'appelle monsieur Fourtout je me donne rendez-vous je veux le voir je dis écoutez voilà moi je pense qu'il y a un super truc à faire c'est de fusionner SFR et Numéricable et je suis prêt parce que moi j'étais petit je suis prêt à être minoritaire parce que j'ai eu l'habitude toute ma vie d'être minoritaire à côté des grands investisseurs américains mais j'ai une seule condition c'est que c'est moi qui gère il me dit attendez écoutez nous on réfléchit chez Vivendi on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire pour l'instant mais a priori on ne veut pas acheter on est plutôt vendeur bon je tourne ma casquette je dis écoutez moi je suis venu pour discuter pour que je voulais vendre à ce moment là je rachète c'est pas un problème je dis revenez nous faire une proposition donc en septembre 2012 il y a eu les premières fuites dans la presse je fais une première offre de fusion entre Numéricable et SFR et là ça passe pas et là je me dis ce qui me manque c'est que je ne suis pas coté en bourse donc je vends en bourse je rentre Numéricable en bourse fin 2013 l'introduction en bourse d'Altis le groupe de Drahi ne peut que plaire à Jean-René Fourteau qui est avant tout un financier s'il décide de vendre SFR il aura un bon acheteur sous la main chez Bouygues Télécom aussi on a SFR en ligne de mire d'autant plus que fin 2013 à l'occasion d'un accord technique de partage des réseaux Bouygues et SFR Jean-René Fourteau a vu Martin Bouygues et lui a fait miroiter un rapprochement plus étroit fini les difficultés Martin croit mordicus qu'il va mettre la main sur SFR et devenir le numéro 1 des télécoms mobiles mais son euphorie sera de courte durée 2014 vous avez une info dans la presse un dimanche de mémoire de février où on découvre qu'il y a une proposition qui a été faite par Patrick Drahi vis-à-vis de Viendi qui ne correspond pas exactement à l'idée qu'on se faisait de la négociation et donc on rentre dans un process de négociation très standard pour faire la meilleure proposition face à Patrick Drahi Pour racheter SFR Martin Bouygues doit anticiper ce que ne manquera pas d'exiger l'autorité de la concurrence revendre son réseau au seul acheteur possible celui qui n'en a pas FreeMobile Ce qui peut paraître peut-être incongru l'accord que nous trouvons avec Free c'est un accord on démarre les discussions un mercredi midi et on les termine dans la nuit du vendredi au samedi de la même semaine à 2h du matin c'est quelque chose qui se fait sans l'intervention ni de Martin ni de Martin Bouygues ni de David Niel A l'époque le chiffre en tête je crois qu'on parle d'un milliard huit quelque chose comme ça donc c'est un truc qui se fait assez vite avec une assez forte autonomie de chaque côté pour pouvoir conclure le deal nous très autonomes vis-à-vis de Bouygues et eux très autonomes vis-à-vis de leur actionnaire de référence Notre ennemi juré on peut dire que c'est Bouygues et on arrive en deux jours à se mettre d'accord sur un partage de SFR donc vous êtes quand même ce qu'ils vont bien un peu dans un jeu de rôle où tout le monde crie mais bon ça reste quand même assez sympathique et on sait se parler comme on doit se parler Dans le camp disons institutionnel on appuie à fond la solution Bouygues pour racheter SFR Stéphane Richard approuve et le gouvernement le soutient ils sont convaincus qu'un retour à trois opérateurs sera bon pour le business donc bon pour l'emploi dans le secteur J'ai tout le monde contre moi Martin Bouygues j'ai Xavier Niel j'ai France Télécom j'ai l'Etat sauf que Martin Bouygues n'arrive pas à rassembler les capitaux moi ça me prend cinq minutes au téléphone j'ai mon banquier je lui dis voilà c'est 12 milliards bon je rappelle non c'est 13 bon ok non c'est 14 ça prend à chaque fois alors c'est pas si simple que ça parce que c'est pas une banque il y a 40 banques dans le monde entier mais ça va relativement vite et comme ils ont confiance en moi pourquoi ? parce qu'ils me connaissent depuis 1995 et qu'à chaque fois que j'ai emprunté j'ai remboursé et j'ai développé et j'ai fait gagner de l'argent à tous les gens qui ont investi avec moi et bien ça va relativement vite et celui qui vend en face ça le rassure de voir qu'on est capable de livrer de voir qu'on a les équipes pour gérer l'entreprise que tout ça est limpide qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a que des solutions l'adversité ne fait pas peur à Patrick Drahi il a deux ou trois longueurs d'avance mars 2014 malgré la proposition de Martin Bouygues c'est avec Altice que Vivendi décide de discuter de manière prioritaire pour autant chez Bouygues Télécom on ne va pas laisser tomber à ce moment là Bouygues Télécom n'a cessé enfin Bouygues en tout cas le groupe n'a cessé de formuler des contre-offres à une époque il y en avait deux par jour une le matin une le soir ça recommençait le lendemain c'est à dire qui jusqu'au bout jusqu'au dernier jour Bouygues est allé dire à Vivendi je veux SFR voici une offre mais ça n'a rien donné c'était vraiment une bataille incroyable Patrick Drahi dans la dernière nuit de négociation pour le rachat de SFR il a quand même rajouté 2 milliards d'euros dans la balance en quelques heures pour lui c'était vraiment le point de départ de cet envol qu'il attendait quand même depuis 20 ans donc pour ça SFR c'est très important c'est vraiment le début le début de l'ère de l'ère Drahi de la story Drahi finalement Patrick Drahi remporte la bataille et empoche SFR pour 17 milliards d'euros le clan Altice triomphe de son côté Martin Bouygues est persuadé d'avoir été instrumentalisé par Jean-René Fourteau pour faire monter les enchères il se sent le dindon de la farce il est furieux et il n'est pas le seul Jean-Pierre Elkabach vous recevez ce matin Arnaud Montebourg ministre du redressement productif messieurs c'est à vous Jean-René Fourteau de Vivendi a choisi Numéricable cela pose un certain nombre de problèmes d'abord parce que Numéricable est une petite entreprise par rapport à ce qu'est SFR c'est une entreprise de 5 milliards qui s'endette à hauteur de 10 milliards pour acheter plus gros que lui et quand vous savez on a les yeux plus gros que le ventre on risque de se mettre en risque et ce que nous craignons c'est le surendettement vous achetez à crédit si le marché se retourne qu'est-ce qui se passe ? ce sont les entreprises qui ensuite tombent et licencient leur personnel quel est le recours de l'état ce matin ? l'état n'est pas comme vous le savez dans une ce genre des groupes privés évidemment voilà l'état n'est pas le propriétaire des uns des autres c'est encore une fois l'aveu de l'impuissance de l'état devant les grands groupes privés derrière les façades de verre et de métal de ces sièges sociaux le capitalisme mondialisé d'aujourd'hui impose sa loi pas seulement aux états endettés pour des dizaines de milliards d'euros Patrick Drahi est sous pression de ses créanciers les banques les fonds d'investissement il doit réussir son coup et son coup c'est dans les 5 années à venir de rembourser les 30 milliards d'euros de dettes qu'il a empruntées pour acheter les sociétés donc s'il veut le faire il faut qu'il dégage des marges donc il faut qu'il coupe des coups donc il faut qu'il sorte des gens il faut qu'il réorganise ces sociétés et ça ça se fait de manière extrêmement violente Polytechnique plus télécom Patrick Drahi aime s'entourer de ses semblables quand il partage les mêmes valeurs c'est le cas de Michel Combe un ami de 20 ans en matière de réajustement il a de solides références il vient de redresser Alcatel-Lucent au prix de 10 000 suppressions d'emplois début 2016 Drahi fait de lui le PDG de SFR La réduction des coûts est une nécessité absolue pour toute entreprise et quelle qu'elle soit et dans quelques secteurs qu'elle soit c'est à dire qu'une entreprise doit toujours avoir la structure de coûts la plus compétitive possible de manière à pouvoir dégager des ressources financières qui seront allouées à la croissance au développement à la diversification et donc c'est encore plus vrai quand vous êtes actionnaire personnel d'un groupe Patrick n'a jamais vendu un seul actif dans les télécopes donc c'est pas une logique très court terme j'achète je restructure brutalement et je revends derrière donc il n'y a pas un seul actif qui l'ait revendu seule chose qu'il fait en plus de tout le monde c'est qu'il pense que lorsqu'on veut faire un ajustement il est mieux de le faire très vite donc prod le choc très rapidement quitte à générer quelques difficultés pendant cette période plutôt que le faire sur la durée c'est à dire il préfère faire en 6 mois ce qui peut être fait en 3 ans et très objectivement et très honnêtement pour avoir vu faire beaucoup d'entreprises dans ce secteur je pense qu'il a raison parce que si on le fait sur la durée en fait on génère à l'intérieur de l'entreprise de l'anxiété il vaut mieux très vite dire ce qu'on va faire le faire pour pouvoir rebondir et repartir de l'avant vite fait bien fait dès les premiers mois à SFR 700 emplois supprimés et la mise en oeuvre d'une technique spéciale pour mettre les sous-traitants sous pression on tarde à payer quand le sous-traitant est aux abois il est prêt à accepter un rabais drastique pour sauver les meubles en revanche rien n'empêchera le patron d'Altis de servir avant tout ses actionnaires y compris lui-même en 2015 SFR a distribué 2 milliards et demi de dividendes et pour pouvoir distribuer ces 2 milliards et demi de dividendes elle en a emprunté 1 milliard 6 parce qu'elle ne les avait pas ça veut dire que la distribution de dividendes prime sur tout le reste y compris on fait la distribution de dividendes quand il n'y a pas de profit sous forme d'endettement et après évidemment il va falloir faire des gains de productivité pour payer cet endettement c'est le capitalisme non c'est le capitalisme d'aujourd'hui c'est le capitalisme d'actionnaire c'est le capitalisme dominé par le capital financier dans lequel nous sommes aujourd'hui Drahi s'est lancé là-dedans jusqu'à présent avec un certain succès il faut attendre la fin de l'histoire je veux dire la fin de l'histoire elle n'est jamais écrite début 2015 ambiance morose chez Bouygues Télécom fragilisé par la guerre des prix Martin Bouygues l'est encore plus depuis sa défaite dans l'affaire SFR un scénario semble alors s'imposer retour à trois opérateurs pour consolider les bénéfices et si l'un doit disparaître ce sera Bouygues Télécom ainsi commence un jeu de dupe en forme de suspense dont les protagonistes sont nos quatre grands patrons juin 2015 insatiable Patrick Drahi propose d'acheter Bouygues Télécom il est au ministère de l'économie pour s'expliquer le ministre Emmanuel Macron n'est pas favorable à un retour à trois opérateurs il craint que cela ne favorise une remontée des prix un sentiment partagé par l'autorité de la concurrence il faut faire en sorte si ce passage à trois se fait qu'il préserve la dynamique concurrentielle et que reste au moins au sein de ces trois un maverick quelqu'un qui a faim qui a envie de conquérir des clients quitte à remuer l'ordre établi et à tailler des croupières aux deux autres sans être solidaire d'un espèce de consensus tacite avec les autres mais chez les opérateurs le retour à trois fait consensus tout le monde veut mettre la main sur Bouygues Télécom petit retour en arrière quelques mois auparavant je crois que c'est d'abord Xavier qui est allé en premier moi je venais de faire à SFR donc je ne pouvais pas y aller Xavier est allé en premier Stéphane est allé en second tout ça on le sait puisqu'on lit les journaux où on se parlait un petit peu et puis moi je suis allé en troisième en janvier 2015 Martin Bouygues j'ai cru comprendre assez clairement qu'il me demandait de lui porter une offre ce que j'ai fait Martin Bouygues a réussi de manière assez habile d'ailleurs à faire monter un peu tout le monde au cocotier et Patrick Daray finalement va être le lièvre fabuleux qui va tenter de racheter Bouygues Télécom qui va faire plusieurs offres là on est dans toute l'année 2015 où successivement en février en mars en mai puis en juin propose au groupe Bouygues 7 milliards 7 milliards et demi 8 milliards 9 milliards et puis un jour au mois de juin propose 10 milliards d'euros qui est évidemment un chiffre symbolique puisque c'est un chiffre c'est un nombre à deux chiffres propose 10 milliards d'euros à Martin Bouygues là tout le monde pense qu'il va accepter parce que c'est une somme en fait c'est deux fois le prix du boule Télécom et là Martin Bouygues refuse et là tout le monde se dit ce type Martin Bouygues est totalement fou RTL matin 7h48 sur RTL Jean-Michel Apathy vous recevez Martin Bouygues Bonjour Martin Bouygues Bonjour L'offre était belle Patrick Drahi propriétaire de l'opérateur téléphonique SFR offrait 10 milliards d'euros pour acheter votre société Bouygues Télécom et hier soir à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire vous avez rejeté cette offre pourquoi ? Je considère qu'une entreprise c'est pas une marchandise comme une autre tout n'est pas à vendre et dans cette affaire nous avons maintenant recréé un projet d'entreprise pour Bouygues Télécom avec beaucoup de sacrifices de la part des salariés et je pense que nous avons maintenant des offres qui sont extrêmement crédibles extrêmement fortes extrêmement puissantes qui déstabilisent nos concurrents et bien évidemment je comprends que ça les énerve et qu'ils cherchent à nous faire disparaître Donc vous avez qualifié hier soir l'offre de Patrick Drahi de pas sérieuse que vous vouliez vous dire pourquoi n'était-elle pas sérieuse 10 milliards d'euros tout de même c'est plus que la valorisation traditionnelle qu'on accorde à Bouygues Télécom Je le répète tout n'est pas une histoire d'arro Quelques semaines plus tard Martin Bouygues précisera son état d'esprit à l'aide d'une de ses métaphores qui sont sa marque de fabrique Ça c'est une petite phrase qui est prononcée au mois d'août qui suit cette opération Martin dit à un journaliste vous vendriez votre femme vous ? donc c'est un rapport affectif important à l'entreprise Quand vous vous appelez Martin Bouygues que vous êtes le fils de Francis Bouygues héritier du groupe Bouygues que finalement vous êtes l'un des patrons de France les plus connus les plus reconnus que vous avez accès à tous les présidents vous ne vous laissez pas à racheter du premier coup par un petit gars qui s'appelle Xavier Niel ou par un financier sans fois ni loi qui s'appelle Patrick Daray c'est une question d'ego purement et simplement c'est une guerre d'ego Janvier 2016 la traditionnelle soirée des voeux de l'ARCEP l'autorité de régulation des télécoms un moment particulièrement choisi quelques semaines auparavant une surprise de taille l'ouverture de négociations pour un rachat ou une acquisition fusion de Bouygues Télécom par Orange à part celui dont l'entreprise est l'objet de toutes les convoitises Martin Bouygues les grands patrons sont là tous les ans l'ARCEP fait une grande cérémonie de voeux assez sympathique au début on s'est dit c'était très impressionnant et au premier an il y avait tous les dirigeants du secteur alors on était un peu relégués derrière les années ont passé et puis on a continué de rester derrière parce que c'est quand même vachement plus sympathique je ne sais pas pourquoi les gens se battent au premier rang de manière qu'ils vont moins pouvoir regarder leur mobile quand le discours est un peu long donc c'est une erreur il faut se mettre au dernier rang c'est vachement plus agréable Mesdames, Messieurs les parlementaires Messieurs les présidents chers tous On avait commencé les discussions donc il y avait quelques discussions sur comment on partage parce qu'en réalité Orange ne pouvait pas racheter Bouygues Télécom sans prévoir une répartition de certaines classes d'abonnés pour que ça puisse être accepté par l'autorité de la concurrence ou acceptable plus exactement on parlait de cela une petite blague entre collègues entre copains on fait toujours les mêmes blagues quand on est un mec quand on a 50 ans que quand on en a 15 je ne vais pas vous raconter ça J'y vois une vraie convergence de vues et d'objectifs avec ceux poursuivis par le gouvernement Moi c'est vrai que j'apprécie beaucoup cet homme-là parce qu'on a des relations très simples très faciles on se comprend au quart de tour on peut être tout à fait en désaccord ça c'est clair mais en tout cas on a une simplicité de contact et un certain plaisir à être ensemble en fait Merci pour votre attention Aucun des trois autres ne se parle bilatéralement aucun En revanche moi je parle effectivement à tout le monde et ça malgré tout pour nous c'est quand même et pour nous et pour le secteur d'ailleurs je crois que c'est utile je crois que c'est un capital qui m'a bien servi d'ailleurs dans le dernier épisode Ce dernier épisode dont parle Stéphane Richard c'est un suspense qui va durer tout le premier trimestre 2016 avec toute une série de tractations secrètes Il faut trouver un accord entre Bouygues Télécom et Iliad il faut trouver un accord entre Bouygues Télécom et Numérique Cable et Cefaire il faut que Numérique Cable et Cefaire et Iliad soient d'accord sur un certain nombre de partages vis-à-vis d'autorité de concurrence il faut qu'Orange soit d'accord avec chacun c'est un truc dans lequel vous avez quatre sociétés qui doivent tomber d'accord faire des contrats à deux c'est pas un truc simple faire des contrats à quatre je vous assure que c'est quelque chose de complexe La négociation c'est continuer la guerre par d'autres moyens on discute pied à pied argent action pouvoir pour Free qui n'a pas de réseau en propre celui de Bouygues Télécom est une aubaine mais le moins cher possible même préoccupation pour SFR intéressé par la clientèle et les points de vente grand public on n'identifie pas encore bien les motivations de Martin Bouygues mais Stéphane Richard a vendu à l'État un scénario avantageux sous tout rapport d'abord c'était une opération qui financièrement était à bien des égards exceptionnelle pour Orange parce que dans cette opération on reprenait des actifs c'est-à-dire essentiellement des clients en fait de Bouygues Télécom et donc il y avait un aspect de renforcement du fonds de commerce d'Orange en France on faisait ça à travers une opération financière dans laquelle on ne dépensait pas un euro d'argent puisqu'il y avait une augmentation de capital qui venait donc renforcer notre bilan ce qui fait qu'au total pour Orange on pouvait faire cette opération en ressortant beaucoup plus fort de février à mars 2015 chronique d'un mariage annoncé d'abord l'accord est imminent puis ce n'est plus aussi certain la fusion devra attendre plusieurs semaines fin mars le suspense est maximum les conditions de vente du réseau seraient en train d'envenimer les relations déjà tendues entre Martin Bouygues et Xavier Niel après 4 ans de guerre totale les 2 milliardaires ne se font pas confiance vous avez une idée de ce qui va se passer ? aucune aucune parce que les acteurs parce que parfois les acteurs ne sont pas rationnels dans ce secteur et que c'est le problème d'avoir des entrepreneurs c'est aussi un avantage ça rend le sujet sympathique mais ils ne peuvent parfois changer d'avion à la dernière seconde dans un sens ou dans un autre donc ça peut donner des choses originales bonsoir à tous sachez que Bouygues et Orange ont annoncé en fin de journée avoir mis un terme aux négociations sur un éventuel rapprochement ça faisait plus de 3 mois que les 2 groupes tentaient de trouver un accord échec donc ce soir 2 jours après Martin Bouygues donne sa version de l'échec en envoyant 2 missiles d'abord sur Xavier Niel qui aurait joué un drôle de jeu pour se payer un réseau le moins cher possible ensuite sur le gouvernement qui a voulu limiter sa participation dans Orange à 12% au lieu de 15% la mécanique du capitalisme est trop familière à Martin Bouygues pour qu'il se laisse imposer d'être un actionnaire dormant je pense que l'opération Bouygues Orange c'était une opération de Bouygues visant à prendre pied dans Orange en vue d'en devenir l'opérateur principal et de le racheter et que c'est pour ça que ça a échoué moi je pense que ce qui a coincé c'est fondamentalement quelques maladresses qui ont accrédité qui ont accrédité beaucoup chez Martin Bouygues le sentiment qu'il y avait trop de risques dans cette opération trop de risques d'exécution et que si les choses se passaient mal pour une raison pour une autre c'est lui qui se retrouverait j'allais dire une fois de plus comme le dindon de la farce et celui le plus affaibli du secteur cette appréciation du risque a été trop forte et a fait qu'il a basculé et Martin je pense que c'est ça aussi son tempérament comme ça à partir du moment où il a basculé c'est très très difficile de revenir en arrière parce qu'en fait il se reconstruit dans le nouveau schéma et le nouveau schéma c'était celui du Bouygues Télécom indépendant qui mène sa vie en solitaire et donc il y a un moment où il s'est persuadé que c'était en fait ça le bon choix et à ce moment là c'était perdu le conseil d'administration du groupe Bouygues enterrine alors le fait que la situation ne changera pas je crois que la phrase qui a été mis dans le communiqué de presse émis par le conseil de mémoire il est dit que je crois que le marché est durablement à 4 je crois que c'est ça le terme qui est utilisé un marché durablement à 4 ça peut normalement dire que c'est durable mais bon 4 jours après 4 jours seulement les valorisations en bourse des 4 opérateurs mobiles s'effondrent 9 milliards d'euros de pertes le premier jour finalement 11 milliards les cours vont vite se rétablir mais c'est un coup de semence après coup les marchés financiers qui sont aujourd'hui les maîtres de l'économie ont dit leur préférence pour un mariage qui ne s'est pas fait la fin de la guerre pour reconstituer leurs marges et encore mieux servir leurs actionnaires c'est ce que veulent aujourd'hui les grands patrons des télécoms qui poussent un retour à 3 opérateurs mais ils sont toujours 4 la guerre n'est pas finie d'ailleurs elle peut se révéler profitable je ne sais pas qui a le plus souffert dans nos concurrents et je me demande même s'ils ont souffert parce qu'on nous a dit écoutez tout va mal dans le secteur c'est absolument horrible qu'est-ce que je constate 4 ans après notre arrivée Orange vaut en bourse je ne sais pas 30% de plus ou 40% de plus qu'il ne valait avant notre arrivée SFR a été vendu 16 ou 17 milliards d'euros c'est un miracle et il y avait plusieurs acheteurs Bouygues Télécom il y a un moment ils ont dit voilà on vaut 10 milliards donc vous arrivez quand même dans un sujet où tout le monde a pris énormément de valeur donc je ne sais pas si au bout on a détruit autant que ça avec valeur chez nos concurrents en tout cas on a accru la valeur pour leurs actionnaires mais nos champions doivent sans cesse trouver de nouveaux challenges pour leurs actionnaires Stéphane Richard leur promet un leadership européen et la banque sur le mobile Martin Bouygues la 5G et l'internet des objets Xavier Niel des aventures américaines et Patrick Drahi ne cesse d'endetter SFR pour faire marcher ensemble les télécoms et les médias dans le capitalisme la recherche de la valeur est une course sans fin c'est pour cela qu'on se fait la guerre après cette immersion haletante dans le monde des télécoms véritable miroir de l'économie capitaliste à la française après cette incroyable saga qui met en scène ces 4 grands patrons sur fond de trahison d'alliances et de grandes manœuvres à coups de milliards nous ouvrons le débat ce soir sur la face cachée des télécoms quels sont pour demain les enjeux du marché qui seront les futurs gagnants et les futurs victimes de cette guerre économique nous allons en parler avec nos invités économistes journalistes spécialisés et le réalisateur du film qui nous en dévoilera les coulisses à tout de suite et le réalisateur de l'économie de l'économie de l'économie et le réalisateur de l'économie de l'économie d'économie